Bonjour, bonjour les amis. Alors, magnifique la nature à Dexler. Autant, on est quand même dans une ville et un territoire merveilleux, puisqu'on a des arbres qui sont, qui datent du parc qui était Thermal, qui avait été créé par les Thermes, à l'époque c'était un parc qui n'était pas à la ville, qui maintenant est à la ville, et qui ont des arbres qui ont peut-être 200 ans en pratique. Alors parlons de ça justement, 200 ans. Ok. Je suis avec Ophélie, qui n'est pas dans la marine. Je m'adapte à la pluie. Voilà, on a une chronique Ophélie sur la page Autour du lac, non pas le vôtre où vous habitez, le lac d'Annecy. Facebook, Instagram et le site AutourduLacDuBourget.fr. Et cette personne, je l'ai rencontrée lors du festival de Yendam, qui est bien là-bas aussi. Maëlle, c'est ça ? Elle va venir nous voir à la fin. Je l'ai rencontrée en venant voir Marie-Hélène Exerty, qui organise chaque année son festival de la voyance. Quel est votre métier ? Qui êtes-vous ? Est-ce que c'était votre métier d'origine ou ça vous est tombé dessus comme... Comme la plupart des thérapeutes, je suis thérapeute. Oui. Comme la plupart des thérapeutes, c'est une reconversion. Vous étiez quoi avant ? Éducatrice spécialisée. Et qu'est-ce qui vous a orienté ? Vous avez eu une découverte que vous êtes thérapeute holistique. Que veut dire holistique ? Parce que beaucoup de gens se le demandent, moi-même, on m'en avait parlé. Holistique, c'est quoi ? C'est vraiment, on va travailler sur l'ensemble de l'être. Donc sur le corps, sur l'esprit, sur l'âme, le mental. Parce que tout est lié ? Exactement. Vous êtes à Chavano, qui est... Chavano, c'est à côté de... De Céno. Oui, de Céno. Donc vous êtes au Savoyard, mais c'est les pays de Savoie. Vous avez un patient, vous recevez un... Un client, pas de patient. Oui, oui, oui. À Chavano, chez vous ? Oui, j'ai ouvert un centre thérapeutique qui s'appelle le Cercle Holistique. Qui est où ? À Chavano. Vous êtes plusieurs ? On est dix thérapeutes. Ah oui. Pour justement travailler le côté holistique. Alors holistique, moi je pense, il y a le mot chaman. Qui me vient à l'esprit. Des choses dont les gens n'osent pas parler. C'est ça. Les rassemblements des chamanes, qui est une science holistique. Oui, c'est le côté chamanisme. En fait, on est sur une reliance du vivant. Donc en fait, chaque homme a sa tête, son corps, son cœur. Tout est lié, ses membres, ses os. Et pour que tout ça, ça marche bien. Bien sûr, on parle des médecines classiques. On ne va pas remettre en cause ça. Mais les médecines classiques, on va plutôt guérir en France. C'est un peu tard. On va essayer de guérir. En Chine, on dit, si vous êtes malade, c'est que ce n'est pas normal. Ben oui. Alors moi, mon approche, ça va être de rééquilibrer. Ah voilà. De rééquilibrer. Et puis après, c'est d'importer les informations pour la prévention. Oui. Après. Une fois que l'équilibrage est fait. Mais vous massez ou touchez. Il y en a qui ont de l'acupuncture. J'ai un ami sur Chambéry. Oui. Avec les... On coupe les ficelles. C'est-à-dire qu'on enlève ces liens mauvais. Qu'est-ce qu'on fait ? On renaît. On les enlève pas. On les coupe pas. J'entends beaucoup de gens dire on coupe des liens. On coupe pas, on transforme. Oui, on les coupe jamais les liens. Ce qu'on a vécu, enfin, on les... C'est souvent dans l'enfance ? Beaucoup. Et puis, on parlait de chamanisme. Je vais parler de karmique aussi. Oui, bien sûr, les karmas. Et alors, comment ça vous est venu la première fois ? Ben en fait, il a fallu que je me casse sa gueule. Que je me fasse du mal. Vous-même ? Oui, bien sûr. C'est une image, je voulais dire. Vous avez... C'est par le souci que vous est arrivé la science. Enfin, le savoir, le... C'est pour... C'est par le... Le fait de pas m'occuper de moi. Le corbeau, il m'énerve là-haut. C'est pas méchant, quand vous ? Ben non, au contraire, c'est un joli cimeur. C'est chouette. C'est d'avancer dans la vie pour des mauvaises raisons. Et ben, je me suis complètement oubliée. Et je me suis fait du mal. Jusqu'au jour où mon corps m'est soif. Pour quelqu'un d'autre, j'imagine. Souvent, ou pour... Pour plein de réseaux, quoi. Et donc, il a fallu que je me reconstruise. Et donc, j'ai utilisé tous ces outils-là. Et puis... Et quand j'ai compris ce que ça faisait, ben, j'ai commencé à me former. Et puis, je me suis dit que j'allais retourner dans le social, mais en tant que thérapeute. Et puis... Et c'est chose fait depuis combien d'années ? Avec votre centre à Chavano ? 2018, moi. Et le centre à Chavano a été ouvert en septembre 2021. J'ai sa carte, là, sous le nez. Ophélie Ansart. C'est un arbre, d'ailleurs, qu'on voit. Oui. Thérapeute. J'ai écouté à ce que vous avez dit. Donc, réflexologue. Ben, je l'ai pris, elle, plutôt qu'un autre. Mais c'est grâce au Festival de la Voyance, qui est ici au Centre culturel André Grosjean. Avec ses mains. Et vous pouvez la joindre. Et peut-être que Chavano, vous cherchez sur Internet, sur Google. Internet, Facebook. Merci, Ophélie. Vous n'êtes pas marine bretonne ? J'ai du sang breton. Ah, voilà. Et vous avez fait du bateau ? Oui, il fut un temps. Alors, naviguez bien. Oui, merci. Voguez bien sur les flots de l'amour. Merci, Ophélie. Voilà, c'est pour ce moment partagé qui êtes un qui êtes-vous sur la page Facebook, Instagram, autour du lac. Vous avez intérêt à vous abonner. Oui, mais c'est déjà fait. Ah, oui, c'est déjà fait. Voilà. Et suivez ces interviews qui se veulent être tout simplement. Merci, Ophélie Ansart à Chavano et qui a participé au Festival de la Voyance. Merci, Ophélie. Merci, Ophélie. Merci, Ophélie. Merci, Ophélie. Merci, Ophélie.